... Denis Lapatolière, Michel Audière, vous êtes deux des trois responsables de l'adaptation à l'écran de cette nouvelle de Siménon. Le troisième étant, je crois, Albert Valentin. Albert Valentin, oui. J'aimerais tout d'abord vous demander, Denis Lapatolière, pourquoi avoir choisi cette nouvelle-là ? Autant qu'il me souvienne, il y a une infinité de nouvelles de Siménon qui sont susceptibles de donner de bons films. Alors pourquoi celle-là ? Oui, ça a déjà été prouvé souvent, mais... Justement. Et puis, enfin, je ne suis pas le seul responsable du choix, il s'en faut beaucoup. Vous savez, avant qu'un film se fasse, il faut que beaucoup de gens aiment le sujet. C'est la rencontre sur cette nouvelle d'un producteur, d'acteur, de dialoguiste, d'un metteur en scène. On s'est trouvé un certain nombre à aimer beaucoup cette histoire et à essayer de la raconter. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? La qualité du couple. C'est le côté insolite du couple et vivant. Du couple, c'est-à-dire à l'écran... Du couple, Annie Girardot, l'inventure. C'est ça. Je crois qu'il serait tout de même bon de dire en deux mots, sans défleurer le sujet, de quoi il s'agit au départ. Au sujet, il s'agit d'un couple dont l'homme est patron pêcheur à La Rochelle. Et la femme est un personnage assez farfelu, charmant, qui chante un petit peu de temps en temps à Nantes, dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Mysté Gris. Oui, et la vie de ce couple est, du jour au lendemain, transformée, pour ne pas dire bouleversée, par une intervention extérieure. De toute façon, ce n'est pas un couple qui a une vie très pépère. C'est un couple assez délirant, de toute manière. Mais leur délire est tout de même limité jusqu'à l'intervention de ces éléments extérieurs qui ont nom Brasseur et Michel Simon. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'intervention de ces deux frères, l'intervention très indirecte d'ailleurs, mais très précise, de l'influence...